Alors, bonjour à toi, c'est merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est-à-dire qu'on se retrouve pour savoir ce qui se passe en temps réel, sans l'endoctrinement et la manipulation. Chers amis, on est le 26 novembre 2019, 6h16 du Québec. Heureux de vous retrouver. Tremblement de terre majeur en Albanie. On va aller voir ça. Et j'en ai parlé, plusieurs en ont parlé. Il faut s'attendre à des événements majeurs de plus en plus fréquemment. En minimum, et grand minimum solaire, le faiblissement de la magnétosphère de la Terre. La faiblesse de l'atmosphère du Soleil aussi, qui laisse passer toutes les éjections, ou presque toutes les éjections du Soleil, avec ces vents solaires à une vitesse vraiment vertigineuse, qui touche la Terre à peine après 24 heures de ces éjections-là, avec des vents chargés de neutrons, électrons, protons, tout ce que vous voulez, vient avec le faiblissement de la magnétosphère terrestre en grand minimum et grand minimum solaire, et aussi en inversement de pôle, nous donner de plus en plus d'événements majeurs comme ceux-là, des changements climatiques aussi intenses. On va revenir là-dessus aujourd'hui. Quand je vous dis qu'on est à la croisée des chemins, on le voit, tout le monde le sait, je reçois des messages, vraiment, vraiment, il y aurait Jeanne qui nous envoie un message, qui nous dit, toute histoire a un début et une fin, puis on est aussi à la croisée des chemins, c'est un peu ça, les signes de la fin des temps, fin des temps qu'on connaît, ça ne veut pas dire qu'on va tous disparaître, mais comme l'histoire de cette Terre-là, on la découvre de plus en plus, on voit qu'il y a eu plusieurs périodes où la vie est presque disparue, revenue, disparue, revenue, disparue, revenue, puis on est peut-être à une de ces croisées-là, c'est celle-là dont je parle, ça ne veut pas dire que tout le monde va disparaître, ça veut dire que tout le monde va souffrir, beaucoup vont disparaître, et préparez-vous pour ça, parce que si vous pensez que tout va bien aller, madame la marquise, puis qu'on va finir nos jours, en ce moment, dans le calme et la paix, bien, vous allez avoir un dur retour à la réalité. L'Albanie frappée par un séisme de magnitude 6.4 des bâtiments se sont effondrés, il y a eu de nombreuses répliques, on parle d'au moins 7 à 10 morts sur certains bilans, et plus de 300 blessés, il y a beaucoup d'images, vous allez avoir les liens dans la boîte de description, un fort tremblement de terre, enregistré sur le numéro M6.4 à frapper l'Albanie, je vous rappelle que c'est un des pays, probablement le pays, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, une population qui a souffert durant les 75 années de communisme, sous l'ex-URSS, j'ai des amis albanais, je peux vous dire une chose, c'est pas là où tu veux aller t'installer pour finir tes jours, même si les Albanais sont des gens très gentils et sympathiques, c'est un pays qui vit de grande misère économique, l'épicentre était situé à 13 km à l'ouest de Mamoura, il y a plus d'un million de gens qui ont senti, plus de 2 millions de gens, même presque 3 millions qui vivent dans un rayon de 100 km, de l'épicentre, plus de 1 400 000, presque tout le monde aurait senti le tremblement de terre dans le fond, donc beaucoup, beaucoup d'images, vous allez voir beaucoup d'images de ce tremblement de terre-là, je l'avais dit, attendez-vous à des tremblements de terre majeurs dans les heures, les jours qui viennent, bien, on en a un autre, il y en a eu plein d'autres, il y en a, j'ai une multitude de liens, je vous ferai le bilan des derniers tremblements de terre, il faut s'attendre à ça en grand minimum solaire, je vous l'ai dit, bien, moi je répète ce que les vrais scientifiques nous disent, ceux qui font des vraies recherches, en minimum et grand minimum solaire, attendez-vous à de l'instabilité, des changements majeurs en haute atmosphère, et c'est ça qu'on vit, et c'est ça qu'on vit, et on vit des moments vraiment historiques, je vais vous revenir sur plein, plein de sujets aujourd'hui, avez-vous l'impression que votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette vous écoute, bien, vous allez voir que vous rêvez pas, on vous écoute, je vais revenir sur plein de choses aujourd'hui qui vont être vraiment, vraiment intéressantes, donc tremblement de terre, je pense qu'il y a plein de... Regardez la quantité d'éclairs qui sont enregistrés, photographiés, la haute atmosphère est complètement chargée, c'est vraiment, vraiment des... C'est vraiment... Moins 54, à Verhozhansk, j'imagine qu'on est en Islande ici, moins... en Russie, moins 54, pour ceux qui pensent que l'hiver est terminé à tout jamais, regardez les images de la dévastation, en tout cas, il y a plein de liens, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens avec plein de choses aujourd'hui, restez là, vous allez vraiment apprécier tous les sujets qu'on va fouiller. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada